Une production Noyau Studio Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alyosha et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast. Si on m'avait dit un jour, depuis la création du Média en 2019, que j'inviterais Harry Gruyert, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, me voici un peu plus de trois ans après, face à un des pionniers européens de la photographie couleur et membre de l'agence Magnum, qui m'a fait l'immense plaisir de me recevoir dans son atelier à Paris. Dans ce podcast, on commence par une description d'une photo, celle-ci en l'occurrence est prise en Russie et tirée du nouveau livre d'Harry Gruyert, intitulé Between Worlds et publié chez EXB. Nous évoquons plusieurs sujets, le rapport singulier que le photographe belge entretient avec la couleur dans la construction de l'image, ses rencontres frappantes, notamment avec William Klein, alias Bill Klein, comme Harry le surnomme dans le podcast, qui nous a malheureusement quittés récemment, et puis je l'interroge sur des projets dont on parle moins. Notamment se réalisent en noir et blanc, en Belgique et à la naissance de ses deux filles. Nous abordons aussi ces films, appelés A Sense of Place, sorte de diaporama sonore, mis en musique par le compositeur belge Thur Florizon et distribués par la galerie 51. Le podcast que vous allez écouter est également habillé par la musique de Thur Florizon et est monté et mixé par Alexis Chapuis. Je vous souhaite une excellente écoute et une belle saison de vision. Donc la couverture de mon nouveau livre « Between Worlds », c'est une photo que j'ai faite en 89 à Moscou, dans le grand magasin « Le Goum » qui donne sur la place rouge. Ce qui était fascinant, j'avais été une fois en URSS à l'époque, avant ça, mais j'étais plutôt à Tashkent, donc très loin de là. Mais Moscou en 89, c'était absolument très excitant. J'étais là en même temps que Koudelka parce qu'il y avait un échange culturel qui n'a jamais marché entre la France et la Russie. Les photographes habitant en France devaient photographier le URSS et les photographes du URSS devaient photographier la France, mais ça n'a jamais marché. C'est en 89, donc un an avant que le mur ait tombé, et c'était une période vraiment fascinante parce que tout était ouvert. Tout se cassait la gueule, on ne savait plus quoi penser, donc on pouvait rentrer n'importe où, n'importe comment, tout le monde s'en foutait. Et c'était fascinant. J'ai découvert aussi, moi, comme photographe couleur, une palette complètement différente de l'habitude de travailler. Ça n'a rien à voir avec ni la Belgique, ni le Maroc, ni l'Inde. C'était beaucoup plus pastel, c'était des couleurs très passées. C'est comme si j'avais reçu une autre palette de couleurs. Spécialement le Groom, où on ne pouvait pas acheter grand-chose parce que c'était très limité, mais c'était fascinant. Et donc là, je suis à l'intérieur, et donc il y a toutes les portes collissantes qui sont devant moi, et je vois aussi la rue, et je vois des personnes qui vont rentrer en outre militaire dans le Groom. Et donc, mon nouveau livre, c'est souvent dans la même situation, où soit je regarde vers, je suis à l'intérieur, je regarde vers l'extérieur, ou je suis à l'extérieur et je regarde vers l'intérieur. J'ai découvert que j'avais énormément d'images comme ça, qui avaient ça. J'ai beaucoup plus l'habitude de faire des livres sur des lieux précis, sur la Belgique, le Maroc, l'Inde, l'Irlande, Los Angeles. Et donc là, c'est un mélange. Dans ce livre-là, il y a une vingtaine de pays différents, où j'ai toujours ce même rapport, inside-outside. C'est le cinéma, je pense. C'est d'aller voir des films comme des films Bergman, très jeunes, les premiers films qui sortaient, et tout ça, et j'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai jamais pensé à faire autre chose. Et c'est vraiment la peinture, les cinémas qui m'ont amené vers la photo. En plus, mon père, il travaillait chez Gewart, donc il avait une caméra à 16 mm à l'époque, il y avait encore les flex à la maison. J'ai un peu tombé là-dedans. Mais en fait, mon père n'aimait pas l'idée que je devais être photographe, parce qu'il trouvait que c'était un métier pas pour des gens sérieux. J'ai dû me bagarrer pour tenir bon, mais j'ai jamais fait autre chose. J'ai visité l'expo en 1958 à Bruxelles, qui était l'expo universelle, où je voyais des pavillons américains, indiens, tout ça. Tout le monde était là. J'ai fait mes premières photos, d'ailleurs, là-bas, avec un petit reportage, et ça m'a donné beaucoup envie de voyager. Il faut que je me pare d'ici le plus vite possible, et j'ai envie de découvrir. Et je pense qu'en photo, et en général, la chose la plus importante, c'est la curiosité, c'est l'envie, l'envie et la liberté de bouger, qui est très, très important. Aussi, à la maison, j'avais un globe, je me parle très bien, très jeune, un globe avec une petite lumière dedans. Et je regardais ça très souvent, je me disais, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Il ne faut pas oublier que je quittais l'école, qui était une école à Bruxelles, parce que finalement, une école à Bruxelles qui n'était vraiment pas, loin d'être géniale, parce qu'elle n'était vraiment pas bon, mais avec le grand avantage qu'en rapport avec Anvers, où j'habitais, il y avait des films bien plus intéressants à voir à Bruxelles qu'à Anvers. Il y avait la cinémathèque, il y avait plein de trucs, donc j'ai beaucoup plus appris dans les cinémas qu'à l'école. À l'époque, il y avait des bons peintres en Belgique, mais c'était un peu tout. Peut-être aussi des bons écrivains, comme Klaus, comme d'autres gens, mais en photo et en cinéma, il n'y avait rien. C'était avant Delvaux et tout ça, c'était 62 pour moi. donc je me suis dit, j'ai envie de connaître des gens que j'admire, par exemple, de rencontrer Bill Klein et j'ai eu de la chance de rencontrer Agnès Varda, que j'aime beaucoup ses films, donc je l'ai rencontré, je l'ai appelé, téléphone, elle m'a dit, est-ce que je peux vous montrer ma photo ? Elle m'a dit, je vais en tournée, mais si tu veux venir, tu viens. J'étais sur le tournage du Bonheur. J'ai participé un peu à ça. Moi aussi, en Belgique, j'ai fait des films comme directeur de la photo pour la télévision flamande avec un très bon réalisateur qui s'appelle Jeff Cornelis sur des lieux, sur l'urbanisme, sur des artistes. On avait fait, par exemple, un film sur l'urbanisme à Stockholm et donc qui était très souterrain et en comparaison avec Dubrovnik en Jugoslavie sur une abbaye, sur un château et j'aurais pu rester là-dedans. J'aurais pu... Après, les autres cinéastes qui m'ont demandé de faire de la photo pour eux parce qu'ils avaient vu le film en question mais en fait, j'aurais voulu faire mes propres films et je n'ai pas réussi. Je veux dire, je n'ai pas trouvé l'argent, je n'ai pas... Je n'étais pas très bien pour faire des... synopsis pour présenter ça. Ça me semble très lourd. La photo, quand même, c'était beaucoup plus... On pouvait toujours... Même si on avait peu d'argent, on pouvait faire ses propres films en noir et blanc. C'était plus libre et donc, je n'ai pas... Je n'ai pas continué là-dedans. Je m'intéressais beaucoup à la photo de mode aussi. Donc, j'admirais beaucoup Avendon, Pen, j'achetais des journaux de mode et je me dis, donc, déjà à Paris, il y a des gens que j'aime beaucoup. Donc, Paris était plus près qu'à aller à New York tout de suite. Donc, j'ai pris ma deux chevaux et je suis venu à Paris et j'ai en outre appelé Bill Klein et c'est une histoire assez insensée parce que je lui dis, est-ce que je peux montrer une photo ? Il me dit, ah, il me dit, est-ce que tu peux chercher un Asselblad ? C'est un appareil photo bien précis. Je lui dis, oui, je sais. À d'autres rendez-vous aujourd'hui, boulevard Saint-Germain à ce numéro-là, j'ai des séries de modes à faire et tu peux chercher mon Asselblad ? Ah bon ? OK, je suis là, je l'attends et je vois ce mec arriver, un beau mec vraiment très physique, qui est très rentaudant avec le mannequin, ça c'est vraiment intéressant parce que je pensais de lui demander d'être son assistant pour un certain temps pour comprendre comment il faisait et finalement, tout simplement, en regardant le travail et en regardant le mec c'était, j'ai dit, putain, il ressemble à ses photos. Après, je vais voir Jean Lussief, un photographe très différent, je vais chez lui, lui, il regarde mes photos, il y a ses Leica, tout ça, c'est beaucoup plus européen, Bill Klein était américain, beaucoup plus européen, beaucoup plus... Et je dis, c'est marrant, c'est parce que maintenant, je comprends ces photos, je comprends d'où ça vient. C'est une leçon absolument extraordinaire donc parce qu'en deux jours, je me dis, c'est pas la peine d'être assistant, ce qui compte, c'est personnalité, c'est ça qui compte et d'ailleurs, en art en général, pour moi, c'est pour ça que j'aime pas trop le truc trop intellectuel et tout conceptuel parce que c'est le contact que je parviens à avoir avec la personne à travers ce qu'il fait et c'est ça qui, les grandes artistes, c'est ça, Bacon, Bacon, c'est Bacon, c'est lui, c'est, voilà, c'est Bruegel, c'est Bruegel, c'est souvent, il était comme ça, je veux dire, Rimo, tu vas, quand tu le vois sur la photo de lui, t'as compris pourquoi il fait ce qu'il fait. Voilà, pour moi, c'est très important ce lien-là. Ça, c'est une histoire assez marrante aussi parce que j'allais voir Peter Knapp à Elle magazine qui était le directeur artistique. À l'époque, les journaux de mode étaient bien plus intéressants que maintenant, c'était plus libre et c'était plus... c'est pas 50 personnes, c'est pas... la pub était beaucoup moins intéressante, des gens d'altaristique avaient... ils pouvaient tout dire, ils avaient vraiment le pouvoir. Donc je montre mes photos à Peter Knapp en 1963 peut-être et il me dit « Ah, tu as le petit Soul Lighter ». Soul Lighter ? Je ne sais pas qui c'est. J'ai découvert seulement qui était Soul Lighter 30 ans après, 40 ans après il commence à sortir ce livre. Ce qui était vraiment très marrant et assez étonnant, c'est que ma galerie qui me représente « 51 ». Ils avaient leur stand à Paris Photo il y a quelques années et ils ont toujours le stand d'ailleurs et donc j'étais accroché là avec certaines de mes images à côté de Soul Lighter et quand je regarde ça c'est marrant tout d'un coup on revient ce que Peter Knapp avait dit 40 ans avant si c'est pas plus et on revient cette idée-là tu peux le croire ou pas qui rentre à ce moment-là sur le stand Peter Knapp à le moment que je pensais à ça c'est fou et alors je lui demande pourquoi tu m'as dit ça il dit oui c'est une question de couleur probablement il ne se rappelait pas mais c'était une évidence mais j'adore quand les choses c'est ça qui m'intéresse beaucoup en photo d'ailleurs des choses qui s'attirent le magnétisme entre les éléments moi et tout ça il y a souvent des sortes de petits miracles comme ça qui sont vraiment qui sont étonnantes et qui sont très importants je ne peux pas oublier quand moi j'ai commencé surtout la couleur il y avait très peu de choses intéressantes aux couleurs il n'y avait pas de livres ça n'existait pas tout ça ça n'existait pas donc je ne sais pas le grand problème maintenant c'est qu'il y a trop d'influence il y a accès à tellement de trucs et ça m'est arrivé par exemple d'être au jury à Arles il y a quelques années et j'étais étonné par la qualité de ce qu'il faisait mais je me dis celui-là a trop regardé ça celui-là a trop regardé ça celui-là a trop regardé ça c'est compliqué je veux dire en même temps c'est une richesse et en même temps c'est un problème je veux dire je pense il y a trop d'informations il y a trop d'accès à trop de choses mais c'est une vraie jouissance quand il y a plus d'éléments qui paraissent intéressants et tout d'un coup se passe quelque chose et quelque chose en plus par exemple une personne qui passe juste au bon moment avec un bon profil et tout ça c'est très jouissif c'est très physique comme plaisir c'est un peu comme aller pêcher dans une rivière c'est d'avoir de la chance et de se concentrer et il y a un vrai lien ou la chasse c'est suivre l'animal le sentir et viser juste c'est un peu brutal de dire ça mais il y a pas mal de connexions entre la photo comme je la conçois moi et aussi d'autres photographes bien sûr et la pêche et la chasse un j'essaye d'être le plus effacé possible je veux dire je parle extrêmement rarement aux gens par exemple au Maroc quand j'étais dans le petit village surtout souvent on t'invitait pour prendre le thé et ça me rangeait pas nécessairement parce que dès que tu rentres dans une maison tout devient autre chose c'est-à-dire il faut être poli avec les gens et tu n'as pas la même relation quand tu restes dans la rue et que tu peux t'enfuir et que tu peux être très vite c'est un autre rapport avec les choses j'ai pas beaucoup d'images vraiment d'intimité dans une maison à part mes filles à part les gens qui sont très très proches ou ma petite amie de l'époque et tout ça mais je préfère vraiment être la liberté c'est quelque chose primordiale pour moi de sentir comme un vaseau qui peut aller n'importe où venir revenir prendre distance regarder c'est très 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 mobile et énerveux oui je ne suis pas du tout comme un photographe qui fait la politique ou qui fait la guerre ou qui essaye d'expliquer une situation ça et plus ça ça veut dire ça mettre des éléments ensemble de façon un peu un peu forcée au fait c'est pour pouvoir expliquer d'une façon un peu simpliste une situation donc moi j'aime beaucoup les choses les plus complexes possibles parce que je pense que la vie est d'une complexité incroyable et qu'il n'y a pas de vérité la vérité ça n'existe tout simplement pas selon moi c'est beaucoup trop complexe non ce qui m'intéresse moi c'est la subjektivité je veux dire le rapport qu'on parvient à avoir avec l'auteur qui a fait un travail soit en peinture en cinéma en photo dans tout c'est la subjektivité de l'auteur qui m'intéresse le projet sur le noir et blanc c'est surtout la Belgique au début je voulais vraiment faire un truc sur la Belgique parce qu'il y avait un rapport compliqué une éducation assez costaud très catholique j'avais une soeur qui était religieuse mon père il allait avec ma mère tous les ans voir le pape à Rome c'était vraiment assez costaud et donc je voulais vraiment m'échapper de ça le plus vite possible j'avais un rapport amouraine et au lieu de faire une analyse je dis je vais photographier la Belgique en sachant en même temps qu'à l'époque il n'y avait pas des images intéressantes en photo même au cinéma ou non Storick avait fait des trucs intéressants mais il n'y avait pas grand chose de très intéressant certainement en photo donc pendant assez longtemps j'avais le grand avantage d'habiter à Paris j'ai commencé j'avais beaucoup d'aller-retour et une des choses les plus difficiles c'est que de faire des photos sur l'endroit où on habite parce qu'on commence à trouver tout normal et après un certain temps on ne voit plus les choses de façon intéressante donc c'est toujours le recul qui est vraiment vraiment intéressant et donc je voulais faire quelque chose sur mon pays sur mon indication en fait sur l'univers que je connaissais mais je ne voyais pas de couleur ça me semble complètement gris donc pendant deux ans j'ai fait du noir et blanc et à un certain moment j'avais découvert le pop à New York et je me dis ça c'est intéressant parce que les gens regardent une banalité quotidienne avec de l'humour avec de l'intérêt et donc je me dis tiens je trouve ça aussi en Belgique donc j'ai commencé à faire des photos en couleur qui devenaient de plus en plus intéressantes et en fait après un certain temps je trouvais que la couleur était plus créative que le noir et blanc je laissais tomber le noir et blanc donc j'ai continué en couleur pendant des années pour moi pour moi l'être humain est bien plus présent en noir et blanc qu'en couleur je veux dire quand j'ai fait de couleur je m'occupe de plein d'autres choses et je ne suis pas un portraitiste du tout mais la personne en question elle est beaucoup plus c'est plus simple je ne pense pas à la façon qu'on l'est habillé la lumière est moins importante c'est plus direct c'est plus simple et donc j'avais un petit appareil je le photographe mes deux filles tout le temps surtout en vacances c'était plus simple et c'est eux que c'était important oui je l'ai fait je l'ai beaucoup filmé en vidéo mais finalement je n'ai pas utilisé ça dans le montage je trouvais que le noir et blanc étaient plus direct mais par contre j'ai fait un montage on les voit évoluer dans le montage que j'ai fait de la naissance jusqu'à plus ou moins 15 ans et j'ai utilisé le son que j'ai récupéré de la vidéo plus ou moins à l'âge qu'ils avaient plus ou moins synchro et j'ai mis ça sur le montage donc ça c'était beaucoup de boulot mais ça donc tout ce qu'il y a sur le montage qui dure une vingtaine de minutes mes deux filles de la naissance jusqu'à 15 ans est soutenu par les bandes son des vidéos que j'ai faites plus ou moins de même age mon première grande histoire d'amour à un certain moment la fille entendait de me quitter elle avait un autre amant et j'étais désespéré j'ai dit comment je vais lui montrer comme je l'aime parce que j'étais complètement perdu et je me dis je vais faire un film sur elle et elle va comprendre l'amour que j'ai pour elle donc j'ai pris une caméra 16 et j'ai commencé à la filmer elle avec son petit ami donc c'était très dur de faire ça mais c'était très important parce que j'ai compris ce que c'était la distance en fait en la filmant je l'ai mieux compris elle j'ai même compris moi-même en la filmant et finalement à cause que je l'ai filmé j'ai pu prendre distance je veux dire j'ai pu pour moi c'était la fin j'ai compris c'était la fin et c'est devenu quelque chose très important de ma façon c'était d'être là mais ne pas être vulnérable je veux dire d'être protégé et mieux comprendre les choses en filmant parfois même des tableaux dans des expos je les photographie je pense que souvent en cadran je comprends mieux les choses que quand il y a tout donc voilà c'est une chose très importante je me rappelle très bien des photos ratées des situations pour les ans X j'ai pas fait ce qu'il fallait ou j'ai eu un pépin je me rappelle très bien en Belgique il y a bien longtemps j'ai eu une situation qui était complètement neuve j'avais l'impression de voir des choses absolument formidables et nouveaux et je continuais à shooter 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 je me dis tiens qu'est-ce qui se passe il y a 36 36 poses en fait le film n'était pas accroché donc j'ai tellement peiné que j'ai pas eu cette image là et pas mal d'autres choses où on se comporte pas comme il faut où on n'a même pas d'appareil où on bouge mal où on fait connerie non ça reste les photos ratées bien sûr ça reste ils ont des occasions de photos ratées je faisais des commandes aussi j'ai toujours vécu de ça j'ai photographié j'ai fait une grande expo sur l'industrie un jour j'ai fait un livre là-dessus l'industrie lourde moi j'étais dans des endroits hallucinants dans l'énergie atomique dans le pétrole dans plein de choses et donc j'ai beaucoup plus gagné ma vie avec ça qu'en travaillant pour les magazines les magazines j'ai travaillé pour les magazines aussi mais j'ai toujours je trouvais que toujours pour les magazines il y avait un vrai piège de faire des doubles pages pour les magazines et je connaissais des bons photographes qui étaient très professionnels là-dedans mais qui pensaient les magazines et qui ne pensaient plus eux par exemple quand je suis allé au Maroc c'est moi et le Maroc je ne pense pas que l'utilisation éventuelle de ça non je ne veux surtout pas penser à ça et donc il y a des gens qui faisaient ça très bien mais qui finalement le résultat c'est des photos pour le magazine ça ne tient pas debout en dehors de ça ni en livre ni en expo j'ai besoin de tirage je scanne tout et je fais des tirages même des tirages tout petits je mets tout sur un mur et j'essaye de faire des scénarios la même chose que je fais pour mon vidéo je veux dire c'est deux je fais les deux je veux dire je fais des montages vidéo avec un enchaînement d'images avec des bons sons qui sont absolument très importants avec quelqu'un qui s'appelle Tur Florizon qui est un mec absolument génial là ça devient beaucoup plus une histoire d'équipe je travaille avec quelqu'un avec qui je fais beaucoup de montages vidéo Valérie Fédherbe donc on se va on discute on revient en arrière on change et après la musique vient après pour les livres c'est un peu pareil je montre à des autres personnes on discute je vais voir l'éditeur là il y a plusieurs personnes qui rentrent dans le jeu mais au début c'est moi qui ai l'idée donc au point de vue montage vidéo je vais faire une dizaine maintenant donc il y a un sur le Maroc un sur l'Inde un sur la Belgique un sur l'Irlande un sur la Suéas je vais faire un sur l'Afrique un sur l'Egypte j'appelle ça le sens du lieu parce que pour moi c'est une chose qui est quand même importante le lieu je dis toujours que le génie de Cartier-Blesson pour moi c'est pas seulement que c'est bien composé mais ça dit beaucoup de choses sur le lieu que ça a été fait et le moment que ça a été fait donc ça reste quand même des choses importantes je pense qu'il y a plus de profondeur que ça que des trucs quand il n'y a pas cette profondeur il y a seulement une chose dans laquelle on peut être sûr c'est que tout change c'est qu'il n'y a rien qui reste pareil rien tout bouge tout le temps c'est la seule chose qu'on sait qu'il n'y a qu'un changement qui existe donc il n'y a rien qui reste pareil c'est ça qui est quand même assez important en photo que c'est une fraction de seconde quelque chose qui s'est passé qui a lieu à un certain moment donné dans une époque donnée à un certain moment donné ça m'est arrivé de penser même avec un paysage en disant écoute j'ai vu ça je vais venir demain ça va être pareil donc c'est pas pareil ça change il y a une autre lumière c'est une autre lumière c'est c'est non tout est unique j'ai fait énormément d'images dans Paris ceci dit et je connais moins bien mais j'ai toujours trouvé tout ce qui est autour de Paris est plus intéressant que Paris haussmannienne qui pour moi est beaucoup trop structuré et je peux faire de loin Montreuil ou tout ce qui est autour c'est plus chaotique j'essaie toujours de faire de l'ordre dans un cas dans des choses incongrues toujours changer d'univers oui d'être excité par autre chose ça veut dire de ne pas toujours rester dans le même lieu il y a des gens qui font ça très bien mais moi j'ai besoin de changer j'ai besoin d'être excité par autre chose de découvrir d'être libre oui c'est la découverte qui est une chose primordiale pour moi j'ai toujours voulu aller en Éthiopie j'ai jamais été j'ai vu de très très belles images de là-bas et malheureusement je pense pas que je vais y arriver en plus avec il y a tellement d'endroits dans le monde maintenant qui sont difficiles d'accès qui sont beaucoup plus complexes qu'avant à cause de guerre à cause de monter de l'extrême droite un peu partout c'est terrible à l'époque il y avait un train qui s'appelle le Transurb Express c'est un train un peu plus rapide que les autres qui étaient bien avant le TGV et c'était tout le matin et il y avait un petit restaurant et ce garçon là je pense qu'il était tout le matin et il dormait là donc c'est les couleurs bien sûr le rouge et le bleu de la fenêtre donc c'était le jour qu'il s'est levé qui m'a intéressé donc voilà moi j'ai fait énormément de photos peut-être un jour je ferai un petit livre avec toutes mes photos que je fais dans les trains et dans le transport j'ai fait énormément de photos de la fenêtre de paysages surtout en rentrant dans des villes surtout en Belgique parce qu'on a une vue complètement différente sur la ville sur l'urbanisme et on passe souvent derrière les maisons où on peut voir le jardin et tout ça c'est souvent assez fascinant d'ailleurs Hopper le peintre a fait énormément de peinture généralisée à partir du train des choses qu'il a vues par la fenêtre je suis toujours très étonné dans le train là j'ai pris un train récemment d'Avignon jusqu'ici j'ai pas fait trop de photos mais il y avait une lumière splendide et je me dis qu'est-ce que c'est beau la France et je regarde tous les gens qui sont là et 90% sont sur téléphone plus personne ne les garde par la fenêtre ils sont tout le monde ça devient une vraie addicted téléphone réseau sociaux tout ça et je trouve je pense que c'est plutôt négatif que positif tout ça vraiment les gens ne vivent plus où ils sont physiquement ils vivent dans leur putain téléphone j'ai dû arrêter de travailler avec le film que je travaillais toujours parce qu'il n'existait plus tout simplement donc au début je travaillais il n'y a pas d'autres films que j'aimais bien qui m'intéressaient L'hecta ou le négatif en 24-36 j'aime pas ça j'ai commencé à faire du digital au début j'aimais vraiment pas ça j'aimais pas de qualité mais maintenant c'est devenu vraiment beaucoup beaucoup mieux le grand avantage du digital c'est que tu peux travailler avec des lumières beaucoup plus basses autrement il fallait travailler sur pied surtout mon film Codacrum c'est un film très long c'était 64 hasards 200 hasards maintenant tu peux monter beaucoup plus haut avec une très bonne qualité et aussi tu peux récupérer des lumières avec un tel contraste qui n'existait pas avant et donc comme on a beaucoup travaillé avec Albin mon assistant on a beaucoup beaucoup travaillé sur la chromie et sur les fichiers et maintenant ça devient je peux mélanger des livres avec des scans que j'ai fait à partir de mes codes d'écran et par exemple nos derniers livres il y a énormément de photos récentes c'est difficile de voir la différence je veux dire on a parvenu à contrôler ça et pour moi le grand truc du digital c'est pas tellement la prise de vue c'est plutôt l'impression le tirage que j'ai fait maintenant il y a beaucoup plus de contrôle possible de façon beaucoup plus nuancée donc quand je fais des tirages homogènes si bas j'ai fait beaucoup de tirages si bas on était limité on savait on ne pouvait pas aller plus loin que ça c'est limité tandis que là maintenant on peut beaucoup plus fignoler les choses de façon très locale et donc je suis beaucoup plus heureux de mes tirages que je fais maintenant que je faisais dans l'époque à part peut-être le diet transfer mais qui était tellement complexe et très cher à faire donc voilà mais pas les prises de vie en digital je travaille comme avant seulement l'éditing est très différent on le fait sur l'écran je suis très content de venir de l'agent antique parce qu'il y a une discipline qu'on n'a plus maintenant et les gens qui connaissaient le digital n'ont pas ça on avait 36 poses et il fallait vraiment faire très attention de ce qu'on faisait et donc c'était une discipline qui était vraiment très qui était importante je pense je suis très content de venir de là écoute j'ai 81 ans j'ai accumulé énormément de choses et j'ai envie de donner forme à ça surtout donc il faut que je fasse des photos je veux dire quand je ne fais pas de photos je ne suis pas très bien mais après le Covid j'ai commencé à beaucoup regarder ce que j'ai fait donc je dis tiens j'ai tout ça donc j'ai envie de faire des nouveaux livres avec ça et des nouveaux montages là j'ai plus tellement envie d'aller au Maroc par exemple que j'ai une fille que j'adore qui me manque mais je pense que j'ai tout fait je vais travailler en 40 ans là-dessus l'Inde c'est pareil donc en même temps ça me manque de beaucoup moins voyager que je faisais avant mais je sais que mon temps est limité donc je ne sais pas combien d'années j'y vais dans mon mois mais j'ai envie donc je travaille beaucoup plus à l'atelier avec mon assistant avec des gens qui m'entourent et voilà mais je là je veux travailler sur Marseille j'ai une commande sur Marseille voilà j'aime beaucoup Marseille donc je suis content de faire ça mais je fais des photos tout le temps si je n'ai pas de photos je ne suis pas très bien